Je me préfère 100 fois avec les cheveux bouplis. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un haul Zara Home et HM Home. Alors, il y a une commande Zara Home. Les qui sont revenus en stock, je les ai commandés, j'ai pas réfléchi. Il y a eu un petit problème avec un article, je vous expliquerai tout ça au moment revenu. Et il y a également un shopping que j'ai fait directement sur Paris, parce que récemment, j'ai été sur Paris, on a été HM Home, Zara Home, c'était trop bien. Et donc du coup, j'ai acheté quelques petites choses, sachant qu'en plus, j'avais plein de réductions pour mon anniversaire. Zara Home, on va commencer directement par la petite commande que j'ai effectuée sur Internet. Donc j'ai pris, vous savez, ce sont des serviettes comme ceci. Ce sont en fait des tout petits carrés. J'utilise ça en général uniquement pour m'essuyer le visage quand je fais ma skin care, que ce soit le matin ou le soir. Je n'utilise que ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus hygiénique que nos serviettes, parce que bon, les serviettes, tu t'essuies plein d'autres trucs. Et donc du coup, les draps de bain chez Zara Home, vous savez que c'est d'une très très haute qualité. En général, ils ont une multitude aussi de couleurs qui sont incroyables, parce que celui-ci, il existe en plein 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 de couleurs. Je suis partie sur du beige, voilà, assez clair. Sachant que le reste de mes petits carrés pour le visage sont rose pâle. Donc je trouve que l'association va très bien ensemble. Pour de la même commande, j'ai reçu en fin mon porte-savant, les gars, en acre. Donc c'est ce petit objet-là qui m'a posé moult soucis ces derniers temps pour enfin le recevoir. Je vous avais montré dans mon précédent All Zara Home, donc que j'avais pris l'ensemble pour la salle de bain, le gobelet et la pompe à savon. Cette séquence-là, vous ne l'avez pas vue dans cette vidéo, parce qu'en fait, je ne l'ai pas mise, tout simplement. Mais je me suis rendu compte qu'en déballant ma commande avec vous, il n'y avait pas le porte-savant. J'étais très très étonnée, parce que comme j'avais plein 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 de colis, je me disais qu'il était dedans, je ne m'étais même pas posé la question ou quoi que ce soit. En fait, après cette vidéo, j'ai été voir sur le site pour savoir où en était ma commande avec ce fameux porte-savant. Ça n'avait pas été encore livré, tout simplement. Chaque grosse entreprise, vous savez, ne travaille pas avec toutes les mêmes sociétés de livraison. Et franchement, avec tout ce que je demande chez Zara, je n'avais jamais eu de soucis. Même moi, je me suis dit, mais attends, il se fout de ma gueule le type, en fait. Si tu t'en fous de ma petite histoire avec le livreur, t'as qu'à avancer un petit peu la vidéo, comme ça t'auras le reste de la commande. Comme je vous l'ai dit, je vais sur le site, je regarde où en est ma commande, je comprends qu'en fait, elle n'a pas été livrée. Je me dis, bon bah, c'est pas grave, elle va bientôt arriver, puisque je vois que c'est en transition. Alors le lendemain, ce qui était bien, c'est qu'en fait, j'avais prévu de rester à la maison toute la journée pour tourner des vidéos, pour les monter, etc. Enfin, en tout cas, pour bosser à la maison. En fait, je ne me pose plus la question. Je me dis que le mec, il m'a envoyé un mail. Donc, un mail plus un SMS de confirmation qui passe bien dans cette journée-là. Arrive le soir. Là, je dis, en fait, que le livreur n'est pas passé, alors que j'ai reçu l'email et le SMS de confirmation. À ce moment-là, il devait être 23h bien passé. Je commence à aller sur mes emails, et là, je vois un mail du transporteur qui me dit « Nous sommes venus à votre domicile, vous n'étiez pas là, nous avons essayé de vous joindre. » Il y a l'heure, en fait, où le mec est censé être passé. L'heure, c'était 22h30. Alors déjà, le mec est en retard, parce que c'est de 9h à 22h. Personne n'est venu sonner à ma porte. Je pense que la vraie version de ce truc, c'est que le mec, à mon avis, il a fini sa tournée avant 2h, voire un petit peu plus tard, et qu'en fait, il avait la flemme d'aller jusqu'au bout de sa tournée, et en fait, il a dit qu'il était passé, il n'est pas passé. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis empressée d'aller sur le site Zara Home. Je vois que ma commande est retournée à l'entrepôt. Je commence à discuter avec une personne de chez Zara, je leur explique la situation, et la personne me dit « Écoutez, madame, en fait, non, quand les commandes reviennent chez nous, on ne peut pas vous les renvoyer, on ne peut pas reprogrammer une livraison, parce que la société de transporteurs n'est pas la nôtre, c'est une autre entreprise. » Et je lui dis « Oui, mais le problème, c'est qu'il y a un article que je vous ai commandé, qui est out of stock aujourd'hui, que je veux depuis très longtemps, que j'ai déjà essayé de commander moult fois, et en fait, là, le problème, c'est que vous êtes en train de me dire que, soi-disant, ma commande est venue chez moi, je n'étais pas là alors que j'y étais, et donc elle est repartie avec l'article que je veux absolument commander. Je lui dis « Il y a un truc qui ne va pas, il faut me renvoyer ma commande. » Bon, le mec, il était super sympa, moi, je fais une cliente reloue, et la seule chose qu'il puisse faire, c'est en fait, me rembourser instantanément ma commande. Tout ça pour vous dire que j'ai quand même réussi à avoir mon fameux porte-savon. Il est revenu entre-temps en stock, tous les jours que j'allais le vérifier, et le jour où il est revenu en stock, je dirais que j'ai commandé. Si vous avez, vous aussi, des anecdotes à me raconter, comme ça, de livraisons qui sont tirées par les cheveux, avec des situations, mais incroyables. Pour terminer cette commande, j'ai enfin acheté ma petite pompe à savon, que celle-ci est destinée à aller dans ma cuisine. Le projet est hyper lourd, il est hyper quali, c'est incroyable. Et donc, du coup, tout le reste de la collection, si vous hésitez, franchement, n'hésitez pas, ce sont des pépites. C'est hyper quali, ça fait très hôtel 5 étoiles, moi, j'adore. Alors, du coup, quand j'ai été chez Zara Home à Paris, directement en boutique, j'ai vu plein de choses qu'il y a dans mes favoris depuis très longtemps. J'ai craqué uniquement pour un seul article, mais vous allez voir la pépite. C'est moi cette beauté. À l'intérieur, il y a en fait une guirlande très fine de LED. Donc, ça marche à pile, et celle-ci, elle était soldée. Du coup, j'en ai eu pour 29,99€, il me semble. Et ce que je ne savais pas, c'est que ça existe en trois tailles différentes. Donc, quoi, en fait ? Tu sais, quand tu aimes réellement les choses, eh bien, tout est cohérent. Bougez pas. Ceci, c'était ma pompe à savon qui était dans ma cuisine. Je ne savais pas que c'était de la même collection. Voilà, c'était la petite anecdote. C'était marrant. En tout cas, tu vois, quand tu aimes vraiment quelque chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout a un sens, tout est cohérent. Et pour Zara Home, donc, c'est terminé. On va passer à H&M Home. J'ai reçu deux trucs par livraison. Donc, vous allez voir ces deux petits trucs. Très sympa, bien sûr. J'ai craqué Total pour cette trousse à toilette. Regardez-moi comment elle est trop belle. Et en plus, elle est immense. Regardez la taille que ça fait à côté de ma tête. Elle est très grande. Il y a une poche à l'intérieur. Et ici, vous avez donc, vous savez, une sorte de lanière pour la porter. C'est plus que pratique, j'ai envie de te dire. Et elle est super canon. Voilà, je la trouve trop kiki. Moi, je suis une très grande fan de trousse de toilette. C'est vrai que j'en ai beaucoup. Mais j'aime bien varier. J'aime bien tourner, etc. Et en général, je les utilise tout le temps. Alors, combien elle m'a coûtée celle-ci ? Ah oui, c'est vrai que quand tu commandes sur Internet, t'as pas les prix. Très dans tous les cas, toutes les infos en barre d'infos, comme d'habitude. Le second truc de ma commande, c'est ce plaid. Alors, vous allez me dire, mais t'as encore acheté un plaid ? Bah oui, j'ai encore acheté un plaid. Et encore acheté un plaid bouclette. Regardez-moi comment il est trop kiki. Je l'adore. Vous avez l'intérieur qui est en polaire. Il a l'air hyper chaud, hyper confortable. Vous savez que j'en ai plein sur mon canapé, mais il y en a aussi dans ma chambre. Quand j'ai, par exemple, mes trois copines qui viennent à la maison, eh ben, elles ont toutes leurs plaids. Je vais le déballer avec vous, parce que j'attendais de tourner cette vidéo pour pouvoir le déplier. Mais regardez le packaging. Il est trop beau. C'est la première fois qu'ils m'envoient un truc comme ça. La lanière, je pense que je vais la garder. Elle est toute dorée. Ça, je peux faire un nœud, une sorte de petite déco avec. Comme ça, je vais pouvoir le passer en machine aussi pour pouvoir l'utiliser tout de suite. Donc, voilà la bête. C'est super doux. Et ça, je pense que ça tient bien chaud. Alors, il n'est pas très grand, mais c'est tant mieux, parce qu'en fait, je voulais surtout, c'est le mettre sur un de mes accoudoirs, où mon petit Billy, en général, se pose tout le temps pour regarder les oiseaux. Donc, il fait 100 cm sur 150 cm. Voilà. Je suis plus grande que mon plaid, et je peux vous dire que je suis assez petite comme Nana, donc c'est assez rare qu'un plaid soit plus petit que moi. Encore mon voisin, c'est le balcon. Il n'arrête pas de me regarder, parce qu'en fait, je suis pied de poil presque en face de lui. En presque trois ans, je ne l'ai jamais eu sur son balcon. Il faut que je tourne cinq vidéos aujourd'hui. Oh, putain, il me regarde. Il ne va pas tourner la tête. C'est hyper gênant. Alors, vraiment, je vous conseille, les gars, c'est de vous faire la carte fidélité chez H&M, parce que H&M et H&M Home, c'est exactement la même carte. Ou parce que très, très rapidement, tu as accumulé énormément de points, et souvent, moi, j'ai des moins 5 euros, donc c'est des bons moins 5 euros que tu utilises quand tu veux. Et en fait, chez eux, ce qui est incroyable, c'est que quand tu as plein de réductions en même temps, tu peux toutes les mettre, soit dans ton panier quand tu commandes en ligne, ou en magasin, la nana, elle te fait toutes les réductions en même temps. Donc là, j'en ai eu pour 55 euros au total de mon petit shopping parisien. J'avais moins 25% sur l'article de mon choix le plus cher pour mon anniversaire, et j'avais un bon de moins 5 euros aussi. Et donc, en fait, elle a tout cumulé. Je paquais totalement sur ces bougies. Alors, je ne suis pas très fan, en général, des longues bougies comme ça, surtout qu'en fait, je n'ai pas de bougeoir de ce type-là, donc il va falloir que j'en trouve. Et en fait, je pense qu'ils ont sorti ça pour la Saint-Valentin qui arrive très prochainement. Regardez-moi comment elles sont trop belles. Donc, vous en avez deux tortadées, et vous en avez deux avec des cœurs, et je trouve ça sublime. Il y en a une, elle est roserée claire, l'autre, elle est blanche. J'espère qu'on voit le contraste. Et du coup, j'adore. Parce que déjà, je vais vous tourner plein de vidéos Saint-Valentin avec des décors incroyables, mais aussi parce qu'en ce moment, je rajoute des toutes petites touches de rose chez moi dans ma déco, qui se marient super bien avec le doré et le blanc. Je ne peux pas les brûler, elles sont trop belles. Donc, du coup, je vais les garder en déco. Il me faut juste que je trouve des tout petits bougeoirs assez mignons. Chez eux, j'ai pris cette boîte en verre, d'ailleurs, que j'avais déjà vue quand on avait fait déjà une virée shopping sur Paris en octobre. En refaisant tout l'appartement, je me suis rendue compte que, effectivement, j'avais besoin de petites boîtes assez sympas pour ranger certaines choses. Notamment, celle-ci, je l'ai achetée tout simplement pour mettre tout ce qui est encens et papier d'Armini, parce que j'en ai plein. Elle m'a coûté, celle-ci, 15,99€. Et elle est vraiment très très belle. D'ailleurs, ils ont fait toute une collection de ce type-là. J'ai vu, il y avait aussi des vases de différentes tailles. Avec ce revêtement-là, c'était... Ah, les vases étaient vraiment très très beaux. Alors, bien évidemment, quand je vais chez H&M, je ne peux pas repartir sans une bougie. Alors, comme je vous disais, en ce moment, je rajoute des petites touches rose tendres, vraiment pour donner un côté pas girly, parce que je veux pas que mon appart soit girly. Je veux qu'il reste féminin, frais et légèrement romantique. Donc, je suis partie sur ce genre, en fait, de petites touches de couleur. La bougie, elle coûte 4€. Elle est à 3,99€. Et vous avez, donc, le senteur en bâton qui est à 12,99€. Le fameux panier, alors qui est, pour la petite histoire, dans mes favoris depuis, vraiment, je vous jure, 2 ou 3 ans. Je cherchais, en fait, un joli panier pour mettre mes télécommandes, vous savez, pour ne pas les avoir en permanence dans le salon. À Paris, je ne m'attendais absolument pas à tomber sur cet article, puisque pour moi, il était out of stock. Du coup, je me suis pas posé 50 000 questions quand je l'ai vu en magasin, je l'ai pris direct. Celui-ci, il existe en deux tailles, ça, c'est la plus grande des tailles. Il est à 15,99€. Donc, c'est du rotin qui est tressé. Et en plus, ça, c'est vraiment un intemporel. Donc, voilà, c'était tout pour mon shopping H&M Home sur Paris. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, je me suis bien marrée avec mes petites histoires. Mon voisin là-bas, il est encore... Non, il est à rentrer. Surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux, que ce soit Instagram ou TikTok, puisque je publie tous les jours du contenu, mais vraiment tous les jours, les gars. Je suis hyper assidue. Et vraiment, n'hésitez pas à me rejoindre pour me soutenir, mais aussi parce qu'en fait, je ne vous montre pas tout. Je ne peux pas tout vous montrer, en fait, ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Vous savez comment ça me fait plaisir de voir que la chaîne s'agrandit. Et surtout, si vous avez des petits commentaires à me laisser, il n'y a pas de souci, je suis là pour y répondre. Sur ce, je vous souhaite une jolie journée ou une belle soirée, peu importe. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501